Bonjour à tous, bienvenue aux nouveaux abonnés. La plupart des gens qui êtes abonnés à cette chaîne, vous êtes des bricoleurs. Et donc vous connaissez très bien la scie égoïne, qui est un outil fondamental. Un des outils les plus rudimentaires, les plus utiles. Et peut-être que, comme moi, c'est un des seuls, des premiers outils qui vous ont été transmis, notamment de votre père. Mais moi je me demandais, c'est quoi l'étymologie de scie égoïne ? Parce que égoïne, c'est quand même très particulier comme mot. Alors je te mettrai les sources que j'ai trouvées dans la description sous la vidéo. Apparemment le plus vieil ancêtre commun, le mot père, le plus vieille trace qu'on a, c'est le mot scobina. Donc c'est du latin classique. Et alors scobina, il a donné deux mots. Le mot scobina, qui est du latin classique, en latin populaire, il a donné deux mots, donc je te disais, écoine, E accent aigu, C-O-U-A-N-E, qu'on utilisait en 1755 par exemple, et scobina. Alors une écoine, je ne connaissais pas du tout, mais les gens qui travaillent le bois et qui connaissent bien les limes apparemment connaissent. Je t'en mets une photo à l'écran, j'en ai trouvé. Donc c'est une lime particulière. Je vois là que c'est un mot plutôt désuet, donc il n'y a que les spécialistes qui connaissent ce mot en français. Écoine, sorte de lime à rainure parallèle, dans un seul sens, utilisé par les monnayeurs. C'est aussi un rabot, sens numéro 2, rabot d'armurier servant à faire le logement du canon dans la monture en bois d'un fusil. Et en tabletterie, outil servant à travailler la corne. Donc c'est vraiment spécialisé. Désolé pour les bruits en arrière-plan, il y a bébé qui mange, qui fait du bruit. Donc ça, c'est ça le problème, quand tu fais de l'étymologie, tu découvres des choses qui sont tellement intéressantes. Écoine, petit-chiper, ça te décentre du sud. C'est le sujet de départ. Donc on avait en latin classique, scobina, qui a donné écoine et scofina. Je referme la parenthèse pour écoine, on a vu ce que c'était. Une scobina, est-ce que j'ai eu le temps de te dire ce que ça voulait dire, scobina en latin classique ? Ça veut dire une râpe, une lime. Et je vais le dire maintenant ce que je voulais dire. C'est vrai que si tu réfléchis, tu prends une lime à bois classique et tu limes toutes les faces, sauf un des tranchants. Eh bien, mine de rien, ça te donne une scie égoïne. Si tu prends une lame à bois avec des picots agressifs pour enlever de la matière, que tu ne gardes qu'une seule des faces étroites sur la longueur, eh bien, mine de rien, tu as une mauvaise scie égoïne, mais tu as une scie égoïne. Un truc à main. Et donc, scobis, c'est aussi du latin, et ça veut dire rapure, raclure, copeau. Donc, revenons-en à nos moutons. Scofina. On a vu que scobina a donné écoine et scofina. Scofina, écoine, c'est du latin populaire. Plus tard, scofina est devenu escoïne. Scofina est devenu escoïne. Je ne sais pas trop comment, apparemment, le F est devenu un H, et le Sko est devenu esco. Bon, ça, on comprend comment le Sko peut devenir esco, en intensifiant, en appuyant, en mettant un accent au début du mot. Scofina, escoïne. Donc, escoïne, on le trouve en 1344. Et après, en fait, il y a une déformation, comme l'outil qu'on désigne, toi et moi maintenant, quand on désigne ici égoïne, c'est un objet qui te permet de travailler seul, par opposition à des scies pour lesquelles on a besoin d'être deux pour les manipuler. La particularité de la scie égoïne, c'est que pour un petit travail, c'est très bien parce qu'une personne seule peut l'utiliser. Donc, l'égo, l'égo, comme dans l'égoïsme. En fait, une fois qu'en 1344, on avait le mot escoïne, par confusion, j'ai envie de dire, comme il y a un rapprochement qui se fait de manière fortuite. Historiquement, ce n'est pas ça. Comme on l'a vu, ça vient de Scofina. Mais, escoïne, une fois qu'on arrive à escoïne et qu'on est déjà égo, et à cause de l'utilité de cet outil, eh bien, on est passé de escoïne à égoïne. Mais, au début, ça s'écrivait non pas E, accent aigu, G-O-I-TREMA-N-E, comme maintenant. Ça s'écrivait égoïne, E-G-O-H-I-N-E. Et c'est plus tard que le H-I est devenu Y-TREMA, et qu'il y a un accent qui est apparu sur le premier E. Donc, égoïne, H-I-N-E, et sans accent au début, c'est 1676. Et donc, apparemment, c'est à partir de 1831 qu'on trouve plus l'écriture moderne du mot égoïne, avec un Y-TREMA. Et donc, le Y-TREMA est en fait un ancien H-I, ce que je ne savais pas. Je savais que dans Forêt, Hôpital, l'accent circonflexe signale qu'en ancien français, il y avait un S. Et je ne savais pas que quand tu avais un tréma, comme dans ÉGOïne, c'est qu'en ancien français, c'était un H qui précédait la lettre. Donc, ÉGOïne, qui est quand même assez bizarre comme mot dans le français moderne. Le égo vient de l'égo, parce que c'est un instrument tourné vers soi-même. C'est un instrument qui se manipule seul, c'est une caractéristique. Et c'était assez trompeur, puisque le mot égo a pris son importance, a posteriori, en fait. Étymologiquement, ça vient de Scofina, comme on l'a dit, qui lui-même vient de Scobina, et c'est rapport avec la râpe, la lime. Et c'est vrai qu'une égoïne, c'est une lime qui n'aurait qu'une seule face, qui ronge le bois. Si vous avez apprécié ce sujet, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez collecter, rassembler à l'intérieur de vous, un maximum de solutions aux mille et un problèmes de la vie quotidienne, je vous souhaite la bienvenue, et je vous propose de vous abonner à la présente chaîne YouTube. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers tous les épisodes de la thématique culture générale. Parce que la culture générale, ça rapporte énormément de choses également. Sous-titrage Société Radio-Canada